je pense que ma caméra écroche c'est ça que ma caméra écroche c'est que c'est ma face qui écroche quoi que je pense que c'est plus ma face qui écroche c'était épouvantable c'était épouvantable bon fait que là je suis en train de faire ma petite routine du matin c'est à dire boire un café puis écouter des vidéos YouTube je vous ai même pas dit salut je vous prends tellement pour acquis je suis qui moi pour me réveiller un matin boire mon café, écouter des vidéos YouTube starter une vidéo YouTube sans vous dire salut je suis qui moi? je déménage! je vais vous en dire plus dans une prochaine vidéo je compte tout documenter mon déménagement mais oui on déménage officiellement moi et Cédric on a acheté une maison et on a les clés de notre maison vendredi dans 3 jours! ah! oh my god j'avais pas réalisé que c'était dans aussi peu de temps comme on déménage dans 3 jours moi et Cédric on a plein de choses à faire dont un gros morceau que je repousse de faire depuis belle lurette déjà il s'agit de faire le ménage de tous mes fucking vêtements faire le ménage de tous mes fucking vêtements help! c'est moment confession de la vidéo moment confession de la vidéo ok hum je pense que je surconsomme on dirait que j'ai une raison que j'ai un problème c'est comme si j'avais pas caché depuis des années que je surconsommais je fais des vidéos de friperie depuis des années puis ça me compte vraiment de bonheur j'aime vraiment ça aller en friperie j'aime vraiment ça faire des vidéos de friperie mais la réalité c'est que j'accumule, j'accumule, j'accumule puis le fait je pense de faire des vidéos de friperie autant fréquemment ça véhicule pas nécessairement un beau message parce que oui aller en friperie c'est une bonne chose oui c'est toujours mieux d'aller en friperie de recycler un vêtement, de donner une deuxième vie à un vêtement mais je me rends compte avec les années au fil du temps que ça reste que même si tu vas en friperie puis tu donnes une deuxième vie à un vêtement si tu y vas quatre fois par semaine ça annule ton message tu veux dire fait que c'est un peu je trouve contradictoire dans le sens où je veux encourager les friperies sur mes plateformes mais je me rends compte que les friperies c'est vraiment aussi un échappatoire pour moi dans le sens où quand je file pas dans ma vie ou quand je me sens stressée mon premier réflexe c'est de me dire je vais aller faire un tour en friperie puis des fois je vais en friperie puis j'achète rien c'est vraiment juste je me rends compte que quand je suis en friperie je me sens vraiment bien puis je pense à rien genre ça vraiment je fais le vide en fait je fais jamais de rotation genre d'été ou d'hiver ou genre de ménage de printemps bref ça fait des années que j'accumule 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 puis là j'en suis rendue à un stade où est-ce que ça en vient anxiogène dans ma vie puis où est-ce que je me pose des questions sur justement les messages que je veux véhiculer puis je pense que la surconsommation c'est pas dans mes valeurs puis ça fait aucun sens parce que je surconsomme à fond fait que je vais essayer de trouver une certaine balance j'achète beaucoup moins qu'avant je bats encore autant de friperie parce que ça me fait du bien mais j'essaye de vraiment me limiter à mes gros coups de coeur une chose que j'ai réalisé également c'est que je mets tout le temps les mêmes tabarnacles de vêtements comme mes critères au day to day pour porter un vêtement c'est le confort et c'est tout fait que je réalise qu'il y a plein de vêtements dans mon garde-robe que je trouve vraiment beaux mais qui répondent pas à mon critère important c'est-à-dire le confort fait que juste pour cette unique raison je vais jamais les mettre parce que je me sens pas bien dans le vêtement au moins non aujourd'hui j'ouvre ma caméra on fait le ménage de printemps de mes vêtements ensemble un dernier point mais c'est somme toute quand même très important j'ai pas envie de vendre mes vêtements ça fait quand même une couple de mois que je pense à ça puis je me dis je pense que l'idéal j'aurais envie vraiment que ces vêtements-là soient bénéfiques à des personnes qui ont soit pas les moyens ou des personnes qui en ce moment vivent des situations difficiles fait que je vais essayer avant de montrer mes vêtements un organisme essayer de trouver un organisme qui vienne en aide aux femmes battues ou t'sais ce genre de cause-là ça me tient full à coeur ben je suis chanceuse je suis bien dans ma vie j'ai un homme incroyable mais c'est pas le cas de toutes les femmes puis je pense que quand t'es rendue à aller chercher de l'aide dans ce genre de centre-là c'est que t'es vraiment au bout du rouleau puis c'est niaiseux mais comme des fois de juste avoir quelqu'un qui vient porter un sac de beaux vêtements qui fait en sorte que tu te sentes bien que t'aies comme quelque chose qui t'appartient puis que t'aies pas à débourser de l'argent pour te rééquiper des fois c'est des femmes qui sont parties de manière précoce de chez eux parce que justement ils avaient besoin d'aide ils n'ont pas le temps de faire une valise ils n'ont pas de vêtements fait que de repartir un peu à neuf je pense que ça peut faire du bien oui salut j'avais une question pour toi je me demandais si c'était possible moi j'ai comme vraiment beaucoup de vêtements puis je me dis que j'allais faire un ménage mais est-ce que vous vous acceptez des sacs de vêtements qu'on vient de porter ? Carrefour familial Intermed Intermed ok bon ben parfait je venais porter mes vêtements là merci à toi aussi bye bon ben la gang j'ai une bonne nouvelle si vous aussi vous faites un ménage de printemps et vous avez envie de faire une bonne action ben il y a le carrefour familial l'intermed qui est situé dans Rosemont qui accepte de prendre des vêtements puis justement ça vient en aide aux femmes puis à leur famille fait que c'est vraiment cool en même temps on le fait pour une bonne raison fait que ça me donne du courage let's go deux règles il faut que je sois tranchante et sans pitié ok et pour des raisons évidentes c'est à dire presque sept mois de grossesse je n'avais pas essayé les vêtements parce que la majorité des vêtements me font juste même pas bon fait que c'est parti premier truc ce genre de veste là j'adore honnêtement elle je la mets tout le temps je pense que c'est le morceau que je mets le plus souvent de ce temps-ci fait que c'est sûr que je la garde j'ai une autre version qui est un peu plus genre mou chalet vibe je l'aime full je la mets tout le temps j'ai l'air qu'à l'être le moins quelque chose au monde mais pour vrai j'ai juste de l'acheter je l'aime full je trouve qu'il fait full photoshoot on dirait comme des plumes j'ai pas eu l'occasion encore de full le mettre puis il est nouveau fait que c'est sûr que je le garde c'est un Ralph Lauren que j'ai trouvé en friperie que je trouve vraiment passe partout pour des événements chics puis que je mets quand j'ai des événements je vais le garder on a un gilet loup que je mets vraiment oh non je ne sers à rien il faut que tu te débarrasses de tes vêtements il y a des personnes qui en ont plus besoin que toi ok garde ça en tête ça c'est un veston je dois avouer que moi j'ai pas tant de veston que ça dans la vie je l'aime vraiment beaucoup je suis pathétique je l'aime full parce que j'aime vraiment la petite ligne jaune subtile puis le clash du mauve et du jaune je le trouve vraiment vraiment beau ça c'est un gilet très grand oversize purple rain avec beaucoup de poils de chat dessus mais je trouve que ce genre de gilet là j'en ai jamais assez c'est un vêtement propre chic noir avec la petite dentelle dans le bout je l'ai jamais mis de ma crise de vie à donner à donner à donner à donner vu que mes vêtements sont tous placés en couleurs cette vêtement là je l'ai complètement oublié mais je l'aime vraiment qu'est-ce que je fais je l'aime encore je l'aime encore je l'aime encore ok je l'aime encore ça c'est un genre de petit manteau que j'aime vraiment que je trouve vraiment beau pouvez-vous deviner combien je l'ai payé c'est un petit gilet Harley Davidson qui fait un peu Hawaii vibe ben il est marqué Hawaii tu ça fait du sens ce que je dis devinez combien je l'ai payé dans les commentaires à récriver un prix 50 dollars je l'aime je le trouve beau mais je me trouve conne je me trouve vraiment conne ce gilet là me rappelle tellement de bons souvenirs je peux pas m'en débarrasser je l'ai payé vraiment cher d'ailleurs c'est un gilet de la princesse Diana on peut pas on peut pas se débarrasser de la princesse Diana c'est un gilet que j'ai acheté il y a pas si longtemps c'est 90's represent avec plein de souvenirs je peux pas m'en débarrasser parce que c'est ma vie un banal gilet noir que j'avais acheté à ma mère dans une vidéo YouTube pour la rendre un peu plus jeune manche en dessous puis honnêtement je l'ai jamais mis fait que je pense pas que je vais le mettre fait que à donner mes vêtements sont bien bizarres tabarnak genre même si je donnerais ça personne le voudrait c'est comme un genre de gilet un peu crescent du poil un peu en vrai laver style avec des manches en filet en tout cas c'est pas pour tout le monde mais moi je l'aime j'ai même des percings ok il est unique il est unique ben ça c'est vraiment beau mais comme je rentre pas là-dedans c'est comme un petit gilet tout fin avec des manches vraiment cute chic mais voyez-vous mon critère numéro 1 confort quand je mets ça je me trouve belle mais je suis zéro confortable ça va être long la gang comme vidéo je viens de me rendre compte mais en tout cas j'espère que vous êtes pas pressés cette veste là je l'aime full je trouve qu'elle est full vintage mais vraiment confortable en velours confort confort gilet très banal mais très confortable celle-là je l'ai vraiment mis beaucoup parce que c'est un beau basic noir mais pour être franche je pense pas que je vais le reporter parce que j'ai pas de raison j'ai pas de raison mais je sens qu'il faut que je le donne ok je l'ai assez porté je l'ai assez vu voulez-vous bien me dire pourquoi je coupais mes gilets autant court genre je trouve ça full décevant parce que honnêtement ce gilet là je le trouve full beau c'est un vintage guess genre je sais que si je l'avais pas coupé je le mettrais full mais pendant un moment j'ai eu une obsession avec les crop tops je coupais tous mes gilets mais genre j'ai coupé tellement court tabarnak ça allait dessus genre t'sais comme je me sens en ce moment enceinte ouf pas chic fait que je vais le donner mais avec tristesse ça c'est une chemise que j'ai acheté à Caro dans une vidéo YouTube de friperie qu'elle a jamais mis puis que j'ai repris mais je l'aime vraiment je trouve qu'elle fait full chic genre mais comme t'sais quand t'as pas envie de faire trop d'efforts t'sais comme vraiment slack chic on va au travers je l'aime full mais dites pas à Caro que je l'ai encore parce que je veux pas qu'elle le reprenne en même temps elle l'a jamais mis fait que je suis comme t'as mérite pas puis c'est moi qui te l'ai acheté ça c'est quelque chose que j'ai acheté récemment que je trouvais vraiment ben récemment avant d'être enceinte on s'entend je l'ai pas encore mis je pense que je vais le garder juste parce que je me dis je vais-tu au moins le porter une fois dans ma vie je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas eu l'occasion parce que je suis enceinte le ton waté là je l'aime full je l'ai acheté il ne voulait pas si longtemps je le trouve vraiment beau avec une petite imitation Burberry wow j'adore ce genre de veste là pour vrai là vous comprenez pas je pourrais porter que ça genre comme quand je vous dis que je sais qu'est-ce que je mets maintenant c'est ça que je mets genre je veux du confort ben ça ça va aller au lavage cette chemise je la mets tellement tout le temps genre je passe ma vie dans cette chemise genre ça a l'air qu'elle avait tellement banale j'aurais jamais pu penser que je l'aurais mis autant je la mets tout le temps ah ça je sais pas quoi faire parce que dans le fond c'est un gilet que j'aime bien je me fais vraiment juste influencer parce que je l'ai payé cher pis il y a tellement pas de vêtements que je paye cher je me trouverais conne de le donner en ce moment ben ça il est beau je le mets je l'aime ben voyez-vous ce gilet ressemble beaucoup à lui que je porte en ce moment j'aime mieux le tissu de lui que je porte en ce moment fait que je pense que je vais le donner mais comme ça paraît pas mais il est full vintage il y a comme un petit logo genre ça ben c'est un gilet vraiment sexy j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe fait que je pense que je vais le garder parce que pour vrai avant d'être enceinte je le mettais vraiment vraiment souvent pis je trouve vraiment que ce genre de shape de vêtements là ça me va bien mais je trouve que ça va bien à tout le monde en fait fait que j'ai ce coton que j'aime beaucoup que je viens juste de recevoir fait que je vais le garder ce gilet là je le mets jamais je vais le donner full une bonne qualité je l'ai acheté en friperie c'est juste que là je suis rendue peut-être un petit peu trop enceinte pour le porter mais ah je l'aime je le trouve tellement confortable c'est rendu que dans les friperies tu peux pratiquement plus essayer pis comme ce gilet là quand je l'ai vu je me suis dit oh my god je vais tellement être bien dedans pis comme quand tu le regardes tu te dis comme ah c'est le gilet le plus confortable il répond au seul critère de vêtements à Cassandra mais non le collet est zéro confortable il est comme full je sais pas je suis full dessus je l'ai jamais mis pis je le trouve full beau j'aime full la couleur pis il a l'air confortable ça fait tellement chier man c'est un 4 fiches du gilet confortable genre d'ailleurs si vous avez pas remarqué on est rendu dans ma catégorie de vêtements verts je peux-tu le remettre ben je l'aime quand même honnêtement ça fait un bout je l'ai pas mis mais j'aime vraiment la couleur pis je le trouve vraiment confortable fait que je vais lui laisser une chance celle-là c'est aussi un col roulé mais fin que j'ai reçu d'une compagnie c'est un vêtement de maternité en fait je l'ai pas encore mis mais t'sais je me dis on va le donner parce que pour être franche j'aurais pas l'occasion de le mettre la réalité c'est qu'on est presque genre le printemps pis l'été pis moi après ça je vais accoucher fait que bref merci à la compagnie de me l'avoir envoyé mais je pense qu'il va être plus utile à quelqu'un d'autre cette veste je l'aime tellement mais c'est parce que je suis tellement fan des vestes pas de manche là vous comprenez pas ça c'est ma très chère amie Marina qui me l'a envoyé pis je trouve ça vraiment poche parce que en toute franchise c'est du nana de brand je le trouve vraiment confortable pis je l'ai eu gratuitement c'est vraiment d'une belle qualité mais il est vraiment chaud vraiment vraiment chaud je vais le donner je vais le donner mais parce que je l'utilise juste pas genre prochain truc ce gilet là qui est un gilet Ralph Lauren que honnêtement j'ai jamais mis je l'ai jamais mis je vais le donner là on a quand même on commence à avoir une petite pile de linge à donner là ça commence celle-là j'ai juste de le recevoir je l'aime ok celle-là il a l'air de rien mais comme je l'aime tellement je trouve tellement que c'est un beau passe-partout quand tu veux t'habiller chic parce que comme ça ici c'est transparent pis les manches sont transparentes genre ça fait son effet je l'aime full ok pis ça a l'air d'être juste une banale chemise mais pour vrai en ce moment quand je suis enceinte je m'habille vraiment souvent en chemise je trouve vraiment que c'est parfait parce que tu peux serrer t'es pas inconfortable fait que je la mets vraiment souvent je sais pas pourquoi j'adore les vêtements lignés mais voyez-vous l'autre vêtement que j'ai gêné de donner il était ligné comme ça ça j'aime pas ça mais les vêtements lignés comme ça obsession je peux pas m'en débarrasser en ce moment je sais que vous le regardez vous vous dites comme quand est-ce que tu mets ça l'été l'été avec un petit cocktail fait que ce gelet-là je l'ai reçu d'une compagnie mais je dois avouer que je l'ai jamais mis je l'ai jamais mis je l'ai jamais mis t'sais comme quand attention un gelet pis tu le mets pas il y a une raison un piece que j'ai depuis des années que je compte pas me débarrasser je la mets tellement souvent elle fait vraiment hiver on s'entend mais comme tellement confortable j'adore une chemise estivale une chemise estivale que honnêtement j'ai jamais mis fait que bye ça je vais jamais remettre ça mais ça peut clairement mettre de la joie dans la vie de quelqu'un de s'habiller comme ça ça je l'aime vraiment je l'ai acheté dans une friperie aux Etats-Unis avec Amy pis c'est comme mon souvenir de voyage fait que c'est sûr que je le garde pis je le trouve vraiment unique et originale je trouve ça vraiment beau ce genre de chemise là simple avec des grosses fleurs bleues pis mettons un short orange flash genre qui fait Anna Montana pis juste pour ça genre il mérite de rester dans ma garde-robe pis je le mets ça honnêtement je l'aimais full et pis je me suis fait influencer car je l'ai montré à Amy étant toute fière de ma trouvaille pis elle m'a dit ah je l'aime vraiment pas casse et je l'ai jamais remis ça c'est un bon exemple de gelet que je garde depuis longtemps pis je me dis ah non mais t'sais c'est un beau basic casse je l'aimais pas 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 c'est dur parce qu'il est très confo mais on dirait que je suis plus capable de le voir comprenez-vous le feeling c'est un autre gelet confortable mais toute franchise c'est mon amie Caro qui me l'a acheté mais c'est que je suis difficile quand on lisse je l'aimais jamais parce que le bout c'est comme un élastique genre ça me serre je le trouve vraiment pas confo mais je vais pas m'en débarrasser au pire je vais dire à Caro de le reprendre reprends-les reprends ton cadeau ce gelet-là me ferait parce qu'on dirait une joke c'est un gelet mauve à paillettes je l'ai mis à Noël puis pour vrai genre c'est vraiment beau mais comme ça c'est vraiment laid mais croyez-moi c'est beau ok ce gelet-là c'est comme ça fait tellement longtemps que je l'ai ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis et récemment Caro m'a dit ah j'aimerais ça l'avoir je te le donne cette veste-là je l'avais oubliée ok mais je m'en vais dans un chalet après avoir tourné la vidéo c'est sûr que je l'amène au chalet je l'aime full cette veste-là un autre exemple de veste que je garde depuis vraiment longtemps parce que je me convainc que le tissu est confortable mais que je mets jamais fait que bye bye ouais ça je peux pas m'en débarrasser c'est ma belle-soeur qui a habité au Maroc pendant des années des mois des années des mois ben pendant un bout en tout cas des jours des jours qui me l'a donné parce que j'arrêtais pas de la harceler à chaque fois qu'elle mettait ce gelet parce que j'étais comme oh my god c'est le plus beau gelet que j'ai vu de toute ma vie puis à chaque fois qu'elle mettait une story j'étais comme oh my god il est trop beau ben je me suis dit ben elle manipulait un moment donné elle me l'a donné pis Chris ça a marché elle me l'a donné root ok non ça ça non il est coupé trop court casque coupé trop court ça suffit cette chemise que j'ai depuis hey je pense presque 10 ans dans ma garde-robe l'autre jour mais je l'aime tellement parce qu'elle est vraiment vraiment longue fait comme tu mets ça avec une petite casquette l'été pis genre t'es fucking bien fait que je vais le garder ça je le mets pas c'est un gelet bleu un beau bleu fait que je vais le donner plus capable de voir plus capable de voir je veux même pas en parler ça c'est un gelet avec deux serres dessus genre pfff j'suis plus capable de voir j'suis plus capable de voir ça c'est trop beau ça c'est trop beau c'est impossible que je m'en débarrasse ça c'est trop confo je le mets fucking souvent c'est impossible que je m'en débarrasse ça je le mets tout le temps impossible que je m'en débarrasse ça c'est une de mes vestes préférées avec une grosse tête de loup dessus c'est sûr que je m'en débarrasse pas ça je le mets full souvent gelet vintage coca cola I like it je l'ai mis récemment parce que je l'avais jamais mis ça je le garde parce que comme vous le savez je suis obsédée par les gilets lignés nous avons cette veste que je mets vraiment souvent également qui fait plus automne je trouve par contre ce gilet mine de rien je l'aime vraiment j'aime vraiment ce genre de coupe j'aime ce genre de coupe ce gilet là il a encore l'étiquette je l'ai jamais mis encore mais il est nouveau on va lui laisser une chance je l'aime vraiment il a l'air confortable casse mets le il est nouveau mets le ce gilet là je l'aime full mais je vais le donner je vais le donner parce que je le mets jamais pis il montre beaucoup de mes seins là fait que je suis comme gênée quand je le mets genre je suis comme hiiii ok on a ça ici que je trouve beau mais encore une fois je l'écrape et je l'écrape trop court comme une grosse conne fait que ça suffit je le mets pas je le mets pas ça suffit je le donne pis ça a pas sa place ici je devrais plus le mettre dans mes pyjamas mais on va le garder parce que je le mets comme pyjama hein dans son pitbull ça c'est beau c'est un pattern de pitbull je l'aime encore je l'aime encore ok bel exemple de vêtements que j'ai jamais mis ah je vais pas le mettre je vais pas le mettre j'ai encore l'étiquette genre je le mets pas c'est un super beau veston mais comme mais non je vais jamais mettre ça ben ce veston là c'est la chose qui m'a coûté la plus chère dans mon garde-robe je l'ai acheté dans une friperie pis c'est ça je peux pas m'en débarrasser mais il faudrait vraiment que je le mette plus souvent il y a comme des petits des petites broches ici il fait un peu avril la vigne là t'sais j'étais soufflée ça un autre bon exemple de j'ai tourné une vidéo YouTube qu'il fallait que je fasse des looks émilienne paris j'ai acheté ça je trouve pas ça lait je l'ai jamais mis un petit tummy ill figure tummy ill figure il est encore cute c'est juste à voir si je vais le remettre parce que c'est un grub top j'ai eu un bon trip de léopard et voici un de mes gilets léopard que j'ai bien aimé je pense que je vais le garder parce que le léopard ça revient tout le temps en mode ok je vais le garder un ou deux gilets léopard pis j'aime vraiment le pattern de ce gilet là je trouve qu'il fait un peu quétaine je l'aime bien ça va tellement calme comme vêtement c'est juste un genre de col roulé transparent mais je vais le garder parce que j'aime bien qu'on voit les manches fait que tu sais mettons tu mets un gilet par dessus mais on voit juste les manches transparentes léopard ça donne un look tu vois c'est le genre de vêtement que je devrais sortir plus parce que je l'aime full pis on dirait que vu qu'elle est dans cette section là section de vêtement que je mets jamais ben je la mets jamais mais je la trouve tellement belle cette petite calice de gilet là je l'ai payé 150$ tabarnak je l'ai jamais mis festival mode et design Amy m'a convaincue que c'était beau pis je peux pas m'en débarrasser juste parce que je l'ai jamais mis pis il m'a coûté 150$ comprends-tu c'est un gilet tu sais comme ça en tout cas il est bien beau mais j'en ai rien à chier de ce gilet là chemise de l'archi de chesse est-elle chèche ou archi chèche archi ben archi je sais pas quoi en penser genre j'ai comme pas d'opinion sur cette chemise je la trouve cute je l'ai remis récemment pis j'étais comme ah elle est cute mais en même temps avec ma benenne de femme enceinte ça faisait pas tant mais je vais la garder parce que ben je sais pas quoi en penser j'ai pas d'opinion améritant moi que quand je m'en débarrasse j'ai une opinion tu sais c'est un full de beau col roulé que j'ai vraiment mis souvent mais là je suis plus capable de le voir pis je pense que je rentre même plus dedans ça voyez-vous ou là vous allez me dire ben oui regarde c'est sûr tu la gardes une obsession pour les vestes pas de manche mais celle-là je l'ai jamais mis je la trouve trop petite trop courte pis je la trouve pas tant originale que ça elle mérite pas d'être dans mon garde-robe je viens juste de leur savoir pis je l'aime full genre je l'aime full je la mets tout le temps fait que c'est sûr que je la garde c'est un gilet que ma mère m'avait acheté quand elle a magasiné pour mon friperie je l'ai gardé parce que je le trouvais beau j'aimais la couleur pis je me suis dit j'allais le mettre mais la réalité c'est que je l'ai jamais mis parce que le collet le collet est tellement serré je suis même pas capable de l'enlever du support il y a encore le prix ça c'est sûr ça va faire plaisir à plein de monde il sent full bon en plus il sent la gomme balloune genre c'est bizarre ben ça c'est vraiment une chemise d'été faudrait vraiment que je sépare mes vêtements d'été pis d'hiver parce que comme c'est dur de juger parce que je la trouve encore belle mais comme c'est comme c'est pas la saison genre Gucci que je sais pas si c'est un vrai j'ai aucune calice d'idée que j'ai crap c'est un Gucci pouvez-vous écrire dans les commentaires si c'est un vrai ou un faux j'ai comme pas envie de m'en débarrasser parce que c'est comme le seul gilet de marque que j'ai ben comme est-ce que c'est vrai est-ce que c'est un vrai est-ce que c'est un faux I don't know à l'aise que je suis pas fan de jaune dans la vie c'est pas ma couleur et je me sens mal parce que ma chum Raph elle aime vraiment le jaune mais Raphaël Roy c'est sa couleur préférée ça pouvait s'habiller juste en jaune pis moi je suis comme oh mais je sais pas pourquoi je sais pas si c'est une question de teint parce que t'sais au final je sais pas c'est juste moi en fait l'important c'est que moi quand je mets du jaune je me filte pas ok fait que malgré que je trouve que c'est un super de beau gilet il n'est pas fait pour moi ce gilet là je l'aime full je le trouve vraiment beau je l'ai acheté il y a pas si longtemps pis d'ailleurs il faudrait que je le mette dans une catégorie de vêtements que je vois mieux parce que je l'aime full il est vraiment confo ça je l'aime aussi je trouve qu'il fait il fait cool kid genre comme quand je le mets on dirait je me sens cool kid j'ai envie de mettre une petite casquette en jean genre je l'aime full hey il a l'air laid de même my god le pauvre gilet mais il est quand même cute parce que t'sais il a comme il fait de bizarre là je l'ai acheté il il y a pas si longtemps je vais lui laisser une chance je lui laisse une chance elle est vraiment belle ça fait longtemps que je la garde parce que j'aime vraiment les couleurs mais honnêtement je suis pas confortable quand je la mets je la mets jamais t'sais le tissu full beau là mais on dirait vu qu'il y a un côté métallique c'est comme si elle était froide genre elle est comme pas agréable en tout cas whatever j'avais acheté cette chemise là à Pascal dans une Pascal de Blois dans une vidéo qu'on a faite qu'on faisait un swap de friperie mais je l'ai jamais mis je pense pas la mettre je l'ai jamais mis Chris Pascal l'aimait pas c'est parce que non non voyez vous c'est une super de belle chemise mais je l'ai jamais mis ok c'est ça qu'on disait faut être tranchant celle là c'est un Tommy Hilfiger et ben il figure que je l'ai jamais mis hey je suis drôle hey je suis drôle quand je magazine j'ai envie de sortir de ma zone de confort des fois et quand j'ai magasiné ça ça a été une des fois que je me suis dit ah je sors de ma zone de confort mais tu sais comme quand je l'ai mis je trouvais ça full genre sexy comme mais je pense que ça fait ma tente je pense pas que ça soit vraiment sexy des fois on dirait mes goûts vestimentaires c'est c'est limite qu'est-ce qu'on en pense je l'ai vraiment abusé je l'ai vraiment mis beaucoup cette chemise là ça c'est un full beau gilet je l'aime full il est full beau il est full original c'est vrai que je vais le mettre plus cette chemise là je vais jamais m'en débarrasser jamais c'est dit je l'aime tellement ensuite on a cette veste que j'adore que je mets vraiment souvent fucking belle fucking grande et confortable ça qui est un gilet ligné que je mets quand même honnêtement je l'aimais quand même ça serait mentir de dire le contraire c'est un gilet sexy que j'ai acheté mais of course que je l'ai acheté je l'ai pas volé hey tu l'as acheté une case merci pour l'information je l'ai jamais vraiment mis mais je vais quand même le garder parce que je trouve la couleur vraiment belle puis j'ai espoir de le porter ok ça c'est le gilet que je mets le plus de ce temps-ci c'est le gilet le plus confortable ever c'est sûr que je m'en débarrasse pas j'adore ce gilet je le trouve magnifique regardez comment il peut pas être plus vintage mais comme un peu comme le gilet de Marina il est trop lourd il est trop épais fait que je l'ai jamais mis je pense qu'il va faire un ou une heureuse ce gilet là il est vraiment beau ça c'est juste une veste ça c'est une veste bien normale mais je la mets vraiment souvent je trouve qu'elle est full confort puis comme on dirait que c'est ma veste d'aéroport d'aéroport on dirait que ça se dit mal mais tu sais comme tu pars en voyage t'as envie d'une petite veste confo je la mets vraiment souvent je la mets souvent je pense jamais en voyage c'est tellement de la merde ce que j'aime dire je la mets tellement souvent quand vous savez en tant qu'influencer je voyage au moins 62 fois par année ça c'est un bon exemple de vêtements que je n'ai jamais mis mais que j'ai acheté parce que je le trouvais tellement unique et magnifique puis Amy elle arrête pas de me demander du donner fait que je vais pas le mettre dans ma pile à donner je vais probablement le donner à Amy parce que c'est vraiment un morceau unique puis je sais que ça lui ferait plaisir ce gilet là qui est comme tout croche ben c'est Amy qui me l'a fait il est trop beau je vais pas m'en débrasser ce petit gilet que j'aime qui est transparent puis que tu peux mettre comme en dessous d'un autre gilet bon ce gilet que j'ai jamais mis on voit qu'il y a encore le prix c'est ma mère qui me l'a acheté justement dans une vidéo qu'on a fait ensemble qu'elle magasinait pour moi en friperie je le trouve beau mais pas assez pour que je le porte nous avons celui-là que j'adore je l'aime drôle c'est un souvenir souvenir de quand j'ai été faire une expédition dans le Yellowstone je peux pas m'en débrasser il est full beau c'est-tu Girl Crush? ouais c'est Girl Crush avec Claudie Mercier fait que je vais pas m'en débarrasser parce que j'aime Girl Crush puis j'aime Claudie Mercier mais c'est vrai que je l'aimais pas tant souvent que ça je suis capable de le voir plus capable de te voir je ne te porte pas adieu ce qui est cool c'est que quand tu l'attaches tu peux genre dézipper en haut puis dézipper en bas genre fait que c'est comme ça donne un petit look quoi c'est aussi Girl Crush mais j'aime bien la couleur genre un petit orange brûlé ça j'aime en l'autre avec mon ça à chaque fois que je vous montre un vêtement ça c'est une chemise orange que j'aime fait que ça je le mets mais l'automne l'automne hein un petit je l'aime celle-là aussi je l'aime mais je trouve qu'elle fait cabane à sucre genre d'ailleurs je veux aller à cabane à sucre c'est mon rêve je veux aller à cabane à sucre enceinte puis comme qu'on me laisse manger tout ce que je veux pendant comme trois heures ça c'est un faux le beau gilet qui est comme pas à moi qui est à émis la lune puis je l'aime je le mets pas assez maintenant elle va me le redemander ça c'est une petite chemise que j'ai pas encore mis visiblement il y a encore l'étiquette que j'ai reçue mais je l'aime full je trouve vraiment qu'elle fait été par contre tu peux l'attacher à l'avant comme ça avec le petit cordon je trouve ça vraiment mignon fait que je vais attendre à cet été pour lui donner une chance tu sais d'être mis this is mother fucking tapis volant ok c'est un gilet que j'ai payé 80$ je peux pas m'en débarrasser je suis comme il est tellement unique à la limite genre je vais le mettre dans une boîte puis je vais le donner à ma fille quand elle va être rendue grande parce qu'il est comme il est full vintage ça je l'ai jamais mis c'est un veston rose je le trouve full beau mais je l'ai jamais mis fait que bye j'adore ce gilet j'aime full ça le fait qu'il y ait comme plein de motifs ben pas de motifs tantôt mais j'aime full ça qu'il y ait plein de textures différentes genre j'ai l'impression que quelqu'un l'a fait à leur main ça je l'aime bien j'ai pas d'autre avis ça c'est une chemise rouge je l'aime full l'été elle est vraiment confortable fait que je vais la garder le go vintage wow je l'ai jamais mis mais je peux pas m'en débarrasser genre je peux pas ça ça c'est fini non ça c'est fini cette chemise c'est une chemise ben ça ça fait très cabane à sucre puis moi je vais aller à la cabane à sucre fait que je vais la garder il est temps que je m'en débarrasse ok ça fait tellement longtemps que je le traîne partout ben je me dis ah il est original tu sais trop pas mon style on dirait quand je le mets je me prends pour une autre je suis comme moi y'en je suis-tu genre 50 cents pis je suis pas au courant genre ce gilet que j'ai reçu d'une compagnie récemment qui me fait le même feeling qu'une couple de gilets que je vous ai parlé j'aime pas le tissu il est trop lourd je le mettrai pas je le sais fait que je vais lui donner une deuxième vie Red Roots celle-là je l'aime parce que je l'ai pas coupé trop court good job gas ça c'est une veste rouge que j'ai vraiment vraiment mis parce que j'ai trouvé comme vraiment belle non ça fait des années que je l'ai pas mis mais je l'ai mis mais là je suis plus capable ce gilet-là ce gilet-là je l'ai tellement mis je sais pas trop pourquoi mais je l'aime encore je vais le garder ce gilet-là a l'air épouvantable vous allez être comme arc comme une genre de robe gilet genre mais je l'aime vraiment 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 beaucoup pis je l'ai acheté récemment pis je trouve ça vraiment beau pis je l'ai mis dans un photoshop pis tout le monde était comme wow c'est le genre de gilet que au premier regard t'es comme il faut que tu lui laisses une chance ce gilet je l'aime full je l'ai trouvé en bleu pis en rouge pis j'ai donné le bleu à Amy fait que moi pis Amy des fois on est comme on mette-tu nos gilets pareils t'sais ma dernière acquisition qui est une chemise qui a l'air super simple mais pour vrai je l'aime tellement c'est une vieille ralph-leurene pis la qualité est vraiment le fun fait que c'est sûr que je la garde ce gilet est un bon exemple de gilet que t'aurais l'impression que je vais dire je me débarrasse mais non parce qu'il est super confortable fait que je le mets vraiment souvent c'est du beluga j'ai l'acheté récemment pour une vidéo YouTube avec Claudie Mercier et je l'aime vraiment beaucoup pis j'ai eu full le beau commentaire fait que je vais le garder ce gilet je vais le garder parce qu'il est confortable mais il y a un mais je pourrais le donner j'ai pas rendu là encore mais je pense que si on refait un autre mélange de printemps je le donnerais genre bon ça voyez-vous je l'ai jamais mis comme jamais fait que tant que je m'en débarrasse ça c'est quand que j'ai fait une vidéo YouTube avec mon amie Ju qui m'a habillée qui m'a stylée je l'ai pas encore mis mais j'ai juste pas eu l'occasion ça il est fucking beau là excuse-moi excuse-moi c'est un vintage Harley Davidson pis il y a comme des petites fantaisies sur les manches je l'adore ça c'est pas à moi pis je t'ai écœurée de le voir fait que genre personne si tu te reconnais viens chercher ton Chris de gilet ok ça c'est moi ou c'est genre jaunie genre on dirait que la chemise est comme non non la chemise est genre jaunie ça va être complètement turné off non 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 je peux pas m'en débarrasser je l'aime trop je trouve qu'il fait partie de la catégorie des vintage que comme tu gardes pour ta fille genre moi j'aurais aimé ça que ma mère fasse ça pour moi c'est peut-être le gilet le plus drôle que j'ai dans ma garde-robe mais je l'aime j'aime ça des fois m'habiller m'habiller fucking let ok j'aime ça genre je sais pas quoi vous dire je vais le garder dire que je le mets non mais je trouve ça full sexy ouais je suis pas prête à m'en débarrasser ça c'est fucking beau là j'ai reçu ça ça vaut full cher c'est puma j'avais fait une campagne avec puma pis je l'ai jamais mis c'est vraiment triste mais c'est la réalité comme c'est pas nécessaire les vêtements les plus chers que tu vas mettre le plus souvent tu sais il me fait ni chaud ni froid ce gilet là le gilet girl crush je l'ai full aimé mais j'ai l'impression qu'il a comme il est comme délavé genre je l'ai trop mis je l'ai trop lavé pis là André il me tente plus genre sorry mais je vous aime je vous aime je vous aime tellement je l'ai tellement porté je l'aime il est cute mais je suis plus capable de le voir je ne suis plus capable de le voir c'est la fin un col roulé beige que je garde pis je me dis ah ben c'est pratique mais non c'est pas pratique pis je le mets pas ça c'est sûr que je le garde je l'aime full je l'ai pas encore vraiment mis mais c'est une laine full de belle qualité je le garde ça je le garde parce que parce que parce que parce que parce que parce que ça aussi je vais la garder c'est une chemise blanche mais je l'aime vraiment j'aime vraiment ce qu'elle fait pis j'ai pas besoin de se donner des excuses je la garde pis c'est tout ça c'est nouveau aussi fait que je le garde parce que je l'aime full Miami Beach Florida je l'aime je l'aime je suis pas allée à Miami Beach mais Miami Beach voyons Miami Beach mais ça me donne l'impression que oui fait que c'est le fun ça je suis capable je suis capable de le voir et la gagne il faudrait juste un gilet celui-là mais lui il est beau il faut que je le garde fait que je le garde c'était vraiment excitant vous pouvez voir tout ce que je me débarrasse genre c'est con là checker tout ça tout ça ici c'est tout des vêtements que je donne yo on a une méga motte là checker ça hey tout ça c'est plein là ok non mais je suis vraiment satisfaite là yeah je suis pas le contente hey j'ai tellement épuré checker ça le nombre de supports que j'ai libéré comme tout ça là genre tout ça c'est des vêtements que je donne et je suis vraiment contente je vous encourage je vous encourage à faire de même à la maison parce que c'est bien d'acheter ça fait du bien on aime ça avoir du neuf mais comme la réalité c'est qu'il y a des personnes qui ont pas la chance de pouvoir se permettre tout ça puis des fois ben c'est bon de donner au suivant aussi fait que j'ai hâte d'aller porter tous les vêtements à l'organisme que j'ai choisi vous pouvez vous croire que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo là sur ma chaîne YouTube comme est-ce que le problème c'est que je fais pas assez de ménage dans vie peut-être mais j'ai full aimé ça puis j'aimerais ça peut-être faire une partie de deux j'ai plein de robes j'ai tous mes vêtements d'été que j'ai pas triés fait que fait que c'est ça vous me direz en commentaire si ça vous intéresse puis moi je déménage comme là fait que c'est full excitant j'ai hâte de vous amener avec moi dans mon déménagement puis c'est ça on se voit la semaine prochaine la gang je vous aime bye explain something